Des gastronomes au pâtissier, il est un des beurres préférés des Français et j'en fais partie. Le monde entier nous l'envie, c'est le beurre d'Issini. Alors pourquoi ce produit est-il si précieux ? Bonjour Pierre. Bonjour Alain. Alors vous êtes éleveur et producteur pour la coopérative d'Issini depuis 33 ans. Dites-moi, ce terroir, pourquoi est-il si spécifique ? Pourquoi Issini est si connu ? C'est du terrain conquis sur la mer. Il y a des millions d'années, la mer était sur ce territoire. La mer s'est retirée. Des alluvions marins qui apportent tous les minéraux, les oligo-éléments du sol pour nourrir la plante. Et les animaux se nourrissent de ces plantes et notamment des prairies. Donc c'est tout le paysage de ce territoire qui a été modulé depuis des années. Alors maintenant que le terroir d'Issini n'a plus de secret pour moi, j'aimerais bien voir comment cette richesse des saveurs est préservée. Bonjour Norbert. Bonjour Hélène. Alors avec la crème, j'ai bien compris que le beurre était un des produits phares de la coopérative d'Issini-Sainte-Mère. Mais ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que vous faites ? Alors là, vous êtes devant une barade traditionnelle qui nous permet de transformer la crème d'Issini en beurre d'Issini. Donc cette crème va être standardisée en matière grasse. Donc en général, on va la régler à 42% de matière grasse. La pasteuriser. Et ensuite, une étape qui est essentielle, ça va être la maturation de la crème d'Issini. C'est-à-dire que c'est une crème qui va se reposer pendant environ 18 heures avec des ferments lactis afin de développer toutes ses saveurs et un goût bien particulier au beurre d'Issini. On va faire tourner donc la barade. On va la faire tourner à 24 tours par minute. On va malaxer le beurre pour avoir une pâte bien homogène. Et au bout de 10 minutes de malaxage, on va pouvoir soit le conditionner en beurre doux ou le conditionner en beurre salé. Et cette couleur que vous voyez déjà bien jaune, elle est très liée à l'alimentation de nos vaches, qui est vraiment basée sur une alimentation à base d'herbe. Donc est-ce que vous voulez goûter ce beurre qui est en cours de barattage ? Écoutez, vous me tentez trop là. Il faut bien sûr que je goûte. Je n'ai juste un petit morceau de pain presque. Vous voyez, le beurre est quand même encore très très frais. On a encore le goût de crème, le goût de la crème. J'adore et c'est le beurre que j'utilise. J'en mets beaucoup dans mes recettes et j'en ai préparé une spéciale pour vous. Très bien. Je vais d'abord commencer par faire un beurre blanc pour aller avec ces asperges blanches des Landes. Dans le beurre blanc, j'ai rajouté quelques baies roses et je rajoute également, pour apporter beaucoup de fraîcheur à ce beurre très riche, quelques zestes de citron vert. J'ai donc eu quelques asperges à l'anglaise dans de l'eau salée tout simplement, de manière à ce qu'elles restent un peu croquantes. Et là, je vais juste les rouler dans un peu de beurre pour les glacer. Je fais de même avec mes coquillages que j'ai ouverts et que je finis donc de glacer avec un peu de beurre. Je rajoute juste un peu de ciboulette ciselée, toujours un peu de citron vert pour casser la richesse du plat. Une petite cuillère de beurre blanc, je servirai le reste juste à côté. Et maintenant, je vous souhaite beaucoup de plaisir à déguster ces asperges.